Si tes pointes s'emmêlent ou si tes pointes forment des nœuds, c'est probablement que tu n'appliques pas les deux techniques que je vais partager avec toi aujourd'hui. Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un sujet qui revient souvent parce que plusieurs filles me disent Rétini, mes cheveux s'emmêlent ou pointent, Rétini, mes cheveux forment beaucoup de nœuds. Alors, je vais vous partager deux techniques basiques qu'il faut mettre en place pour changer la donne. Mais avant cela, je vais faire un point sur le challenge qui est en cours parce que vous savez qu'on a lancé un challenge au mois de juin qui va aller jusqu'au mois de septembre. Donc du 1er juin au 1er septembre, là nous sommes sur la dernière ligne droite et je voudrais encourager toutes les filles qui sont en challenge à persévérer parce que j'en suis certaine, vos cheveux vont m'en tirer de grands bénéfices. Pour ma part, mes cheveux se portent très bien. Au mois de juillet, j'étais beaucoup en déplacement et j'ai travaillé sur plusieurs francs. Donc du coup, j'ai eu un petit relâchement. Mais là, je me suis remise de plein pied et mes cheveux se portent à merveille. Je voudrais aussi remercier les filles qui m'ont envoyé des messages privés ou des photos pour me montrer l'évolution de leurs cheveux par rapport au challenge. Ça fait plaisir de savoir que ça vous aide vraiment et ça nous motive uniquement à vous proposer encore ce genre de programme à l'avenir. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire un feedback de votre challenge, des résultats que vous avez vis-à-vis de ce challenge. Petite parenthèse pour Facebook parce que j'avais créé un groupe privé Facebook pour ce challenge et j'ai été un peu déstabilisée parce que le groupe a grandi tellement vite. Là, nous sommes bientôt à 10 000 abonnés et c'est un peu trop par rapport à ce que je pensais avoir pour ce challenge. Donc du coup, j'ai un peu perdu les pédales mais nous sommes en train de travailler uniquement pour voir comment est-ce qu'on va réaménager tout ça. Et je remercie aussi les filles qui nous ont fait des suggestions inbox sur Facebook pour nous dire comment on pourrait gérer la page parce que ça va aussi nous aider. Alors, celles qui ne sont pas au courant du challenge, vous allez retrouver dans la barre d'infos toutes les infos concernant ce challenge. Alors, passe au vif du sujet. Si, malgré que tu nourris et hydrates tes cheveux correctement, tes pointes s'en mettent toujours beaucoup ou alors tu as beaucoup de noeuds qui se forment, il y a deux choses qu'il faut observer. 1. Soit tu as les pointes abîmées. 2. Soit tu as les pointes très sèches. Comment savoir si vous avez les pointes abîmées ? Quand vous observez vos pointes, elles sont beaucoup plus fines que le reste de la tête. Et en plus, vous voyez tout au bout, vous voyez parfois des petites fourches qui se forment ou alors des petits noeuds qui se forment. Là, il n'y a rien à faire. Il faut passer le ciseau. Il faut couper régulièrement tes pointes. On recommande en général de le faire tous les 4 mois, voire 6 mois maximum. Mais il faut couper ses pointes. Il ne s'agit pas de couper 1 cm tout le temps. Mais en fait, c'est vraiment un petit nettoyage qui ne te prend même pas un demi-centimètre. Par contre, si tu traînes trop longtemps avant de les couper, tu devras couper plus de longueur pour te débarrasser de la partie abîmée. De mon expérience, je sais que pendant mes 3 premières années de naturel, je n'ai pas du tout coupé mes pointes. Parce que je ne voulais pas perdre 1 cm. Malheureusement, après 3 ans, j'ai quand même dû couper 10 cm parce que mes cheveux étaient vraiment abîmés et je ne supportais plus de voir ces pointes-là. Pourtant, si j'avais coupé régulièrement mes pointes, j'aurais perdu maximum 3-4 cm sur les 3 ans. Donc là, faites attention. Coupez régulièrement vos pointes. Autre chose, il ne faut pas utiliser n'importe quel ciseau parce que sinon, vous risquez de créer plus de problèmes que vous n'en résolvez. Parce qu'en fait, si vous prenez un ciseau que vous utilisez pour couper du papier ou du tissu ou n'importe quoi à la maison, il y a de grandes chances que les lames de ce ciseau ne soient plus très lisses en fait. Que ce soit blessé, je viens de dire ça comme ça. Du coup, en l'utilisant pour couper vos cheveux, vous allez créer une déstructuration. Du coup, ça va encore créer des nœuds parce que les cheveux mal coupés vont faire tâcher entre eux et ça ne résout pas le problème. Donc, choisissez vraiment un ciseau que vous dédiez à vos cheveux ou achetez des ciseaux professionnels si vous en avez les moyens, c'est encore nettement mieux. Alors, si vous avez coupé vos pointes et que malgré cela, les pointes continuent à s'emmêler et à former des nœuds, alors vous avez probablement les pointes très sèches. Il faut miser sur l'hydratation plus la fortification parce que les pointes en fait sont toujours beaucoup plus vieilles que le reste de la tête. Donc, elles ont subi les effets de l'âge. Elles sont en général plus poreuses en fait que le reste de la tête. Donc, même si tu as les cheveux peu poreux sur les longueurs, il y a de grandes chances qu'elles soient plus poreuses ici. Donc, ce que je vous conseille dans ce cas-ci, c'est d'apporter un boost d'hydratation et un boost de fortification par la baguie méthode accélérée. Alors, comment faire votre baguie méthode augmenter ? Vous fabriquez votre spray hydratant avec le gel d'alévera, la lincéline végétale et l'eau. J'ai déjà fait cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un mélange super hydratant. J'ai eu le retour positif de plusieurs d'entre vous. Donc, celles qui n'ont pas encore testé ça, je vous encourage vivement à le faire. Donc, avec ce spray, vous vaporisez vos longueurs ou spécifiquement vos pointes uniquement. Ensuite, vous allez prendre votre crème habituelle. Vous prélevez une quantité qui suffira juste pour hydrater vos pointes. Dans cela, vous allez rajouter un agent protéiné qui va donc fortifier vos cheveux et aider à booster encore l'hydratation. Dans ce cas, j'ai choisi la protéine de blé hydrolysée que vous retrouvez chez Aromazone sous le nom de phytocératine. Vous respectez le dosage qui est indiqué sur le packaging de l'actif. Après ça, vous choisissez une huile au choix ou un beurre au choix et vous scellez votre hydratation. Alors, le petit truc qui va tout changer, c'est le film plastique que vous allez maintenant recouvrir vos pointes avec. Donc, vous réunissez vos pointes, vous les attachez avec le film plastique et vous allez garder ce soin pendant 4 heures minimum. Ou, si vous pouvez, vous passez toute la nuit avec cela. Le lendemain, quand vous allez l'enlever et défaire vos cheveux, vous aurez des cheveux super hydratés et bien nourris et tout rayons. Pas besoin de faire un shampoing par la suite, pas besoin de rincer votre soin. C'est suffisant. Vous faites votre baguille métaux. Le matin, vous vous coiffez et c'est terminé. Cette baguille métaux, je vous recommande de la faire minimum une fois par semaine. Même si vous avez des cheveux en bonne santé, je vous recommande quand même de faire cette baguille métaux une fois par semaine. Parce que ça va agir à titre préventif et mieux garder vos pointes. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez reçu des conseils que vous allez immédiatement mettre en place pour mieux garder vos pointes en bonne santé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.